Salut c'est Denrir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Warframe donc aujourd'hui on va avoir un build sur Umei qui est la dernière Warframe sortie en sortie ce mercredi alors il y a plusieurs choses à savoir sur cette frame c'est pour ça je vais vous expliquer son passif ainsi que tous ses pouvoirs mais petite note les gars c'est que c'est une Warframe totalement aléatoire alors c'est vraiment le cas il y a beaucoup trop de choses qui sont aléatoires avec ces Warframes ce qui fait que votre gameplay sera généralement pas la même pourquoi parce qu'elle a un pouvoir qui vous permet d'avoir des décrets et les décrets c'est les mêmes décrets qu'on a dans du Viri et vous savez à quel point les décrets dans du Viri peuvent vous rendre très fort et d'autres décrets servent pas forcément on a des décrets qui sont plus sous vos armes principales secondaires puis on a des décrets qui sont totalement que pour la mêlée donc selon ce que vous allez jouer des fois sera pas pareil pareil pour le passif vous verrez le passif il est bien que à certaines conditions et chaque pouvoir a un lot de rng pour avoir un boost supplémentaire sur le pouvoir qui sont généralement intéressant le problème vous allez voir c'est vous êtes votre chance tout simplement ce qui fait que sachez-le ce que vous allez voir comme gameplay vous aurez pas du tout la même chose peut-être chez vous voilà peut-être que moi j'aurais jamais de triple 6 et peut-être que vous une fois sur deux vous en aurez voilà alors j'ai fait un gameplay de une heure et à peu près dix minutes avec pour voir à peu près qu'est ce qu'on pouvait obtenir beaucoup de décrets qu'est ce que les décrets changer réellement eh ben le problème c'est que encore une fois tout est aléatoire même d'avoir un décret normal ou un décret rare tout est aléatoire c'est une warframe aléatoire voilà il n'y a rien à dire d'autre votre gameplay sera probablement jamais le même tout simplement sauf si vous choper voilà tout le temps les mêmes décrets et de manière générale si vous avez décret différents bah vous n'aurez pas forcément la même game et encore une fois c'est une warframe totalement design pour l'end game puisque vous avez des cooldown pour lancer vos pouvoirs alors pas tous c'est principalement impactant on va dire sur le pouvoir qui permet d'avoir des décrets et c'est surtout énormément chiant parce que ce pouvoir il n'est qu'il avait qu absolument rien que vous mettez de la puissance de la portée de la durée ça ne change rien et de l'efficacité ça ne change rien si ce n'est que le coût du pouvoir c'est tout voilà et à un certain moment en enchaînant un petit peu les décrets vous allez avoir 150 secondes de cool down sur votre pouvoir et moi je trouve ça abusé pour être honnête j'imagine qu'ils sortiront des modes au monde qui va changer ça c'est impossible qu'ils ne le changent pas un jour parce que 150 secondes dans une mission alors si vous faites de l'end game en style pass encore une fois oui si vous ne faites pas de l'end game l'end game pardon c'est littéralement deux minutes trente alors deux minutes trente que ce soit dans une extermination dans une capture quasiment la moitié d'une défense vous voyez que c'est un petit peu ridicule alors ça demande déjà pas mal de décret donc on va dire que vous avez souvent des cooldowns de 15 30 secondes 45 secondes etc une minute et quand ça arrive à deux minutes trente il n'y a aucune autre mission que les missions end game où on va dire que c'est un bon pouvoir à partir de là c'est juste voilà c'est plus du tout utile ouais vous voyez un petit peu de toute façon gameplay en fond c'était un gameplay les gars où j'avais littéralement mis aucun format c'est la première fois je montais la frame il y avait trois emplacements je pense à peu près où il n'y avait pas de mode dedans donc vous voyez que c'était déjà très efficace encore une fois vous savez que mon gameplay avec les frames c'est je pars du principe que tu design un personnage qui a des pouvoirs si les pouvoirs ne peuvent pas faire en sorte que tu peux tout faire rien qu'avec table frame je trouve que c'est pas si fou que ça parce que du coup je dépends de mon arme malheureusement koumé c'est une de ses frames qui dépend de son arme puisque alors oui son premier pouvoir et son quatrième pouvoir inflige des effets de statut ce qui fait que vous allez faire pas mal de dégâts mais en réalité elle sert plus de primeuse c'est vraiment une warframe primeuse il faut être honnête qui va vous demander justement après de terminer puisque vous allez impliquer énormément d'effets statut aux ennemis qui vont pas forcément les tuer mais qui vont les affaiblir et vous allez tout simplement les terminer avec votre arme donc ici moi vous allez voir j'utilise l'outre mena parce que c'est mon arme préférée je présenterai pas le bill parce qu'en réalité on s'en fout vous jouez l'arme que vous aimez tout simplement maintenant je mets quand même le lien en description de la vidéo sur le tromna si vous voulez voilà voilà par exemple faire le bill mais encore une fois ce n'est pas du tout le but ici mais malheureusement on n'a pas le choix puisque par exemple en survie on ne tient pas plus de trois minutes juste en spammant le quatrième et le premier pouvoir j'ai eu beau mettre 400% de puissance ça ne change rien oui ça fait des dégâts mais à aucun moment ça permet de pouvoir utiliser que les pouvoirs ça prime plus qu'autre chose donc voilà la parenthèse elle est fermée il est assez longue désolé mais il fallait que j'explique ça pour pas que les gens comprennent pas ça donc voilà maintenant on va parler directement de ses pouvoirs je voulais décrire etc vous les expliquer donc le premier c'est son passif donc toutes les 60 secondes l'une des armes de koumé infligera des effets de statut aléatoire pendant 60 secondes alors pour ceux qui comprendraient pas c'est à dire que vous allez avoir un petit logo en bas à droite avec que ce soit en principale secondaire ou la mêlée et donc toutes les 60 secondes bah le cercle va se remplir en mettant le logo voilà d'un type d'armes donc ce soit ce sera soit votre âme principale secondaire ou mêlée sachez aussi que si vous n'équipez pas par exemple de secondaire ou de mêlée on n'est pas avoir que principal non on peut avoir des justement secondaire et mêlée donc techniquement la plus logique ce serait d'équiper une arme dans chaque slot et de toutes les 60 secondes switch si vous n'avez pas ce gameplay c'est à dire moi personnellement bah vous en foutez du passif pour être honnête c'est comme ça que je suis allé me dis bon flemme d'utiliser ce passif parce que ça demande une boucle de gameplay qui personnellement ne me plaît pas ça peut être pareil pour vous si ça vous plaît n'hésitez pas à enfoncer ça peut être sympa son premier pouvoir qui est koumihimo alors qu'est ce qu'il fait alors en gros vous allez lancer des toiles voilà c'est ça c'est des petites des petites toiles qui vont tout simplement infliger des effets de statut à tous les ennemis qui vont rentrer enfin qui vont toucher ses fils alors vous pouvez booster la portée etc ce qui fait que c'est assez intéressant mais il faut aussi prendre en compte le fait que encore une fois c'est des effets de statut aléatoire c'est à dire que vous pouvez proc par exemple de la glace vous pouvez proc du poison du gaz du feu de l'électrique possible proc du magnétique de la radiation c'est vraiment tous les statuts totalement aléatoire donc ça autant des fois bas ce sera assez fort autant des fois vous allez prendre des effets de statut qui vont ne servir à rien tout simplement encore une fois c'est l'aléatoire et ensuite un triple six créer des fils qui inflige un effet de statut élémentaire de chaque type ça c'est assez intéressant vous allez me demander maintenant c'est quoi un triple six donc je vous montre à l'écran en gros à chaque fois que vous allez activer pouvoir vous allez avoir des dés qui vont se lancer alors vous débloquez pas tous les dés dès le début vous inquiétez pas c'est normal j'ai eu beau chercher je ne comprends pas comment on des des blogs je pense que c'est juste en jouant juste en faisant des kills juste en activant les pouvoirs en las ou alors c'est juste sur le temps tout simplement mais on dirait qu'en cinq minutes à peu près vous avez vos cinq des encore une fois c'est intéressant endgame c'est pas forcément intéressant dans toute l'émission et en gros ben vous allez voir que chaque dé va avoir des traits à l'intérieur quand il sera tourné aléatoirement que vous ayez trois fois un des deux six fois je vais y arriver donc un des deux six il est en orange voilà tout simplement dites vous que dès que vous avez un orange c'est plus facile à remarquer que vraiment à compter ce que j'ai eu non dès qu'il est en orange c'est un des six et si vous en avez trois au moment vous activez votre pouvoir et ben c'est très simple vous aurez ce boost c'est totalement aléatoire voilà j'ai eu beau activer dix fois d'affilé quinze fois d'affilé après encore une fois dix fois ça ne change rien c'est totalement aléatoire il n'y a pas une chance sur je sais pas combien à chaque fois non chose c'est rien du tout pour être honnête ça m'est arrivé d'avoir deux fois d'affilé de l'avoir aucune fois sur dix activations ça m'est arrivé de voilà de juste jamais l'avoir pendant genre cinq six minutes à faire qu'activer ses pouvoirs etc donc totalement aléatoire voilà donc c'est très bien le tri le dé de fin les triple six mais encore une fois vous n'allez peut-être jamais les proc donc partir du principe que c'est que supplémentaire ne partez pas du principe que c'est genre une mécanique principale de votre pouvoir parce que ça n'est pas ensuite au mikuji qui pour le coup est le pouvoir le plus intéressant de kumi puisque bas pour le reste que du primer donc ça voudrait dire qu'on pourrait jouer une autre frame et avec une arme qui prime tout simplement et on serait aussi efficace que kumi voilà je suis honnête en disant ça parce que pas c'est clairement le cas sans pouvoir je veux dire parce que ce pouvoir c'est le plus intéressant donc ce pouvoir là tout simplement quand vous allez l'activer vous allez recevoir un défi le défi vous pouvez voir en haut à gauche et ça peut être des défis totalement aléatoire donc c'est à dire des fois vous aurez besoin des headshots des qu'ils en étant sur par prise murale vous avez des des qu'ils ont glissant des qu'il a moins de quelques mètres des qu'il a plus que certes sert une certaine distance vous avez des qu'ils affectés par des effets de statut élémentaire donc il y avait plein de défis comme ça c'est général pas des défis très compliqué ça dépend site des armes que vous avez parce que faire des shots avec les pouvoirs ce n'est pas possible donc vous n'avez pas le choix d'avoir une arme et partons du principe que vous avez une arme n'est pas toutes les armes qui sont design pour faire des shots vous arrivez avec un bras bas vous ne pouvez pas faire ce défi enfin si mais ce sera très long voilà et le nombre de qu'il exactement qu'il faut effectuer je pense qu'il est totalement aléatoire entre 20 et 30 à chaque fois et selon ce que c'est des fois c'est peut-être plus 1 des fois on a carrément quasiment 60 kg 70 qu'il c'est un petit peu aléatoire je trouve voilà c'est pas expliqué exactement mais c'est totalement aléatoire et quand vous finissez ce défi vous obtenez un décret voilà tout simplement alors si jamais vous avez un lancé malchanceux alors je pense que c'est des lancés qui doivent être entre 2 3 6 je sais pas c'est pas exactement ce qu'est les lancés malchanceux mais de temps en temps vous allez avoir justement un malus donc c'est à dire par exemple pendant tant que vous n'avez pas fini le défi vous allez à chaque fois subir des effets statut de poison d'électrique de feu ou ce genre de choses ou moins de recherche de bouclier ou vampire d'énergie par exemple et ce genre de choses voilà donc ça il faut le prendre en compte que des fois ça va arriver encore une fois c'est totalement aléatoire c'est vous et votre chance de l'avoir cinq fois d'affilée peut-être que sur trois heures de survie vous l'aurez peut-être jamais non c'est vrai mais voilà totalement aléatoire mais sachez que voilà de temps en temps vous aurez un malus voilà ce qui pas très fou je trouve mais bon c'est pas des gros malus vous verrez on sait pas vous ne pouvez pas bouger pendant 20 secondes non non c'est pas ça c'est voilà soit pendant la durée du défi bah vous avez un effet statut de feu de poison genre de choses c'est des petits malus et aussi il faut savoir un truc c'est que si vous maintenez ce pouvoir pendant que vous avez le défi vous allez désactiver le défi alors pour moi je vous conseille à moins que vous ayez une arme qui ne peut pas faire par exemple de headshot tout le reste est faisable faites le ne désactivez jamais un défi pourquoi parce que lorsque vous désactivez un défi vous allez tout simplement activer le cooldown du pouvoir et vous n'aurez pas reçu de décret alors comme je vous l'ai déjà expliqué si vous êtes à un cooldown de deux minutes trente c'est terrible mais vous n'aurez pas de décret ainsi qu'en plus vous aurez un cooldown de deux minutes trente pour refaire un défi c'est trop vous choper le même donc encore une fois ne désactivez jamais votre pouvoir ne refusez pas un défi sauf si dans un cas vraiment extrême vous ne pouvez pas le faire si vous avez un brama par exemple où il y a un explosif ou gris ou ce genre de choses et que vous devez faire des headshots et que vous n'y arrivez pas bien sûr ça reste ça c'est pas c'est pas utile de rester pendant cinq minutes avec justement ce défi c'est sûr il faut savoir aussi un truc c'est que peu importe qu'on va mettre ce pouvoir ne scale avec absolument rien donc c'est à dire que si je mets de la puissance les chances de décret rares ne vont pas augmenter parce que vous avez 15% de chance que vous obtenez un décret rares un décret rares encore une fois je vous le rappelle c'est un décret qui monte deux points dans voilà un type de décret donc par exemple si vous devez si vous avez éliminé un ennemi en force de la santé par exemple et ben au lieu de passer de 10 à 20% puis 30 puis 40 si vous êtes déjà 20% vous aurez au lieu d'avoir 10% puisque c'est comme ça que ça monte vous aurez directement important vous aurez deux petites boules d'un décret et à certains décrets qui sont des décrets rares qui sont que bas que à un niveau que vous pouvez obtenir et encore une fois c'est totalement aléatoire ça se trouve voilà vous avez peut-être avoir un truc très nul tout simplement mais avec deux crans c'est ça un décret ra voilà c'est pas ouf mais ça peut être utile et donc voilà et donc vous avez le temps de recharge un maximum à 150 secondes voilà je suis resté très longtemps sur ce pouvoir parce qu'il est très très important à comprendre tout simplement et j'ai oublié de vous parler du triple six puisque triple six y aura ça avec chaque pouvoir si vous faites un triple six donc trois fois si vous en faites quatre ou cinq c'est pareil mais si vous en faites minimum trois vous aurez juste un décret comme ça aléatoire sans le défi voilà je trouve ça nul parce que c'est pas si ouf que ça aurait dit en fait si on aurait eu un décret aléatoire et en plus après le défi ça aurait été intéressant maintenant vous allez avoir un décret aléatoire un cool down et vous attendez voilà tout simplement donc honnêtement il moi il approche je pense en une heure une seule fois et bah c'est franchement ça m'a même pas tant avancé que ça puisque bon bah les défis sont pas non plus très très long à faire mais bon j'ai envie de dire si vous le choper à chaque fois bah ouais c'est bien aussi ensuite le troisième pouvoir qui est au mamori alors ce pouvoir là c'est votre pouvoir de survie maintenant vous allez voir que pour moi je trouve que le pouvoir est un petit peu stupide sur certaines choses mais il est assez fort sur d'autres donc en gros vous allez avoir autour de vous bon ils appellent ça des charmes c'est des je voudrais même pas vous expliquer des petits pendentifs qui tournent autour de vous dans le même style que que barouk a ou que que corvex a voilà ces petits trucs qui tournent autour de vous et vous avez en fait à chaque fois une chance de vous faire soigner au lieu de blesser lorsque les ennemis vous tirent dessus donc c'est pas trop mal mais bon c'est quand même pas si ouf que ça il ya un truc qui pour moi est un petit peu si peu aléatoire c'est le nombre de charmes est déterminé par le lancer de dés de koumé donc c'est à dire que quand vous allez activer pouvoir encore une fois et ben ça va tout simplement tourner les dés et selon ce que vous obtenez en résultat c'est ce que vous aurez comme nombre de charmes voilà je trouve pas que c'est que c'est forcément nul c'est juste que ben encore une fois votre pouvoir est aléatoire voilà c'est le thème de la vidéo les gars c'est l'aléatoire c'est à dire que autant des fois vous aurez énormément de charmes autant des fois pas forcément vous allez devoir des fois pas activer votre pouvoir pendant très longtemps et des fois ben il faudra très vite le réactiver voilà encore une fois totalement aléatoire donc voilà et alors ce qui est bien c'est que du coup et ben si vous faites un triple 6 vous êtes invulnérable pendant toute la durée du pouvoir donc tant que vous avez des charmes et ben vous allez pouvoir tout simplement être invincible voilà alors ça m'est arrivé quelques fois mine de rien je pense qu'en une heure ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois donc ça va c'est pas trop mal et pour le coup ça qu'il rit de fou parce que ben vous en foutez tout voilà puisque vous prenez absolument aucun dégâts donc c'est assez intéressant et le quatrième pouvoir qui est Bung Raku alors lui qu'est ce qu'il fait c'est très simple vous allez regarder dans une direction alors pour l'instant vous regardez devant vous il faut vraiment regarder devant soi et vous allez tout simplement comme comme font les marionnettes mettre des fils sur les membres des ennemis qui vont simplement les soulever mais surtout qui va leur infliger des effets de statut alors encore une fois les dés que vous allez lancer détermine le nombre d'effets de statut que les ennemis vont subir donc ça veut dire que à tout moment vous allez mettre votre ulti et ben vous n'allez pas avoir beaucoup donc ce sera vraiment nul autant des fois vous l'activez et vous avez pas mal donc plein d'effets de statut et des fois ça peut tuer ça tuera pas forcément tout le temps mais des fois ça tuera les ennemis rien que parce que vous allez mettre énormément d'effets de statut et qu'ils vont prendre des dégâts de partout mais encore une fois bah c'est aléatoire voilà tout simplement donc donc voilà donc c'est autant un bon pouvoir qu'un mauvais pouvoir c'est pareil pour tous les autres faites c'est autant des bons pouvoirs que de temps en temps des mauvais pouvoirs mais voilà donc et si vous faites un triple 6 et ben vous générez l'use d'effets de statut sur la durée et le petit truc assez sympa c'est que boune raccoubin va aussi s'activer derrière donc les ennemis derrière vous seront aussi affectés par le pouvoir donc voilà j'espère que vous avez compris tous les pouvoirs voilà on a pris énormément de temps je pense la vidéo va être très longue mais il faut expliquer les pouvoirs c'est aussi le but un petit peu voilà de ce premier mille c'est de vous expliquer tout simplement les pouvoirs donc maintenant on va passer aux billes donc au niveau du bill on est sur trois formats et vous allez voir qu'on est vraiment sur quasiment du full full mode arconte puisque bas on afflige les effets de statut totalement aléatoire mais on afflige quand même des effets de statut donc c'est assez intéressant au niveau de l'aura moi j'ai mis pouvoir grandissant puisque bas on est techniquement obligé de jouer son arme et comme on est sur une frame qui va fait pas mal d'effets de statut qu'on a un passif qui fait qu'on met des effets de statut aléatoire et ben pouvoir grandissant je trouve que c'est le choix idéal le choix le plus logique maintenant ça n'empêche pas d'utiliser littéralement l'aura que vous voulez si vous voulez un aura qui enlève plus d'armure aux ennemis si vous voulez de l'aura qui vous régène etc voilà tout est possible je dirais à peu près donc voilà ensuite au niveau bah on va directement je vais directement passer sur les modes arconte c'est à dire continuité arconte tout simplement qui fait que lorsque vous infligez un effet statut de poison et ben vous avez aussi un effet de statut corrosif c'est très fort parce que à partir du moment où si avec votre pouvoir vous mettez du poison vous mettez aussi du corrosif voilà donc c'est assez fort personnellement je trouve ensuite intensitaire compte qui vous donne du coup plus de puissance de pouvoir mais surtout qui fait que lorsque vous restaurez de votre santé avec des pouvoirs et ben vous avez 30% de puissance de pouvoir pendant 10 secondes voilà ça c'est supplémentaire donc ça vous fait du coup 60% techniquement alors restaurer la santé avec des pouvoirs ça se fait très facilement puisque du coup et ben le troisième pouvoir nous restaure de la santé à chaque fois qu'un ennemi nous tire dessus donc c'est assez fort voilà vitalité arconte celui bah vitalité vous le connaissez un vitalité arconte les effets de statut provenant des pouvoirs inflige des dégâts de feu et ben ça va s'appliquer deux fois voilà donc c'est très fort maintenant encore une fois bah autant des fois ce sera visible autant des fois ben non parce que vous des fois vous recréez pas de feu par exemple mais ça reste super fort et flux arconte lui alors il vous donne alors chaque mode vous donne à peu près la version accrue si vous voulez donc intensité vous donnera plus en intensité ou braque entre guillemets sa version accrue continuité arconte badone littéralement continuité accrue vitalité il n'y a pas d'italité accrue mais moins une vitalité oumbra et c'est pareil à peu près et du coup ben on a flux arconte qui vous donne pareil en termes de maximum d'énergie que flux accrue tout simplement et quand vous allez faire des kills avec des pouvoirs de glace et ben enfin les ennemis qui justement qui vont être tués par ça auront 10% de chance de laisser tomber un orbe d'énergie voilà c'est pas forcément incroyable mais ça n'empêche qu'on va mettre plein de effets statut différent que soit de la classe du poison des fois du gaz etc mais voilà on aurait pu aussi mettre allonge arconte par exemple pour l'électrique il n'aurait donné plus d'origine énergie mais bon ça aurait coûté un format de plus alors que je vous le dis on n'aura pas forcément besoin d'énergie pour être honnête et puis selon les décrets qu'on a bas on sera boosté par rapport à ça donc voilà ensuite du coup courage passager pour tout simplement monter un peu plus la puissance on perd un peu duré mais c'est pas très grave puisque bah on reste quand même dans le positif on est à 128% en durée donc c'est pas très grave on va aussi ajouter à ça secret de l'augure voilà alors le mode secret de l'augure si vous ne voulez pas mettre ça vous pouvez soit de booster autre chose voilà même au niveau de votre santé et c'est juste un truc koumé n'a pas besoin d'énormément de choses elle a besoin un petit peu de portée pour ses pouvoirs et encore c'est même pas tant nécessaire que ça elle a besoin d'un peu de durée et encore c'est pas tant ouf que ça donc vous voyez on est déjà sur deux stats qui sont techniquement même pas obligé d'être boosté la puissance est toujours sympa pour le premier et le quatrième pouvoir c'est quand même plutôt sympa mais encore une fois on est plus basé sur l'aléatoire des dés plutôt que réellement la puissance qu'on va mettre dessus alors bien sûr que ça affecte mais pas autant que vous pourriez le penser et au niveau tout simplement du deuxième et troisième pouvoir eux ils skate sur rien alors le troisième pouvoir si au niveau du multiplicateur de soins selon la puissance que vous mettez voilà c'est tout voilà littéralement c'est tout ce qui change avec ce pouvoir sinon le deuxième et le changer selon ce que vous mettez comme mode donc il faut même pas tant les prendre en compte et puisqu'on va forcément mettre un peu de puissance pour le premier et le quatrième pouvoir et ben ça va aussi booster entre guillemets le multiplicateur de soins du troisième pouvoir donc c'est même pas qu'on doit se focus là dessus et du coup pour terminer un voilà on a fibre d'acier puisque on avait une très bonne base d'armure et en mettant ça on a une réduction de dégâts à la santé de 74% en sachant que ben on va pouvoir très bien le combiner ça avec notre troisième pouvoir qui fait que bah on prendra moins de dégâts et qu'on prendra des dégâts bon on aura une chance d'être soigné ce qui va faire en sorte qu'on mourra très rarement qu'est ce qui va nous tuer principalement c'est bas les acolytes puisque vous savez qu'ils ont des pouvoirs qui peuvent one shot littéralement il n'y a pas de question de oui mais je me régène non non vous allez juste prendre un one shot et vous avez aussi certains eximus des eximus blitz voilà eux ils sont terribles ils vous mettent une colonne d'explosion qui viennent vers vous et ça vous one tap voilà il faut dire ça vous one shot pas forcément tout le temps mais si vous prenez ça sans faire attention ce qui personnellement m'arrive assez souvent bah ça vous one shot tout simplement sinon vous serez quasiment invincible je dis quasiment parce que bon ça n'empêche pas que de temps en temps si vous avez trop d'ennemis qui vous spam dessus vous avez beau avoir on va dire la région de santé que vous voulez bah des fois c'est pas assez suffisant et ensuite au niveau de l'arcane moi j'ai mis arcane énergétique puisque ça va être très bien au niveau bah puisqu'on va faire pas mal d'énergie bah on procra encore plus d'énergie donc ça se combine très bien avec par exemple un fuir compte etc mais c'est assez intéressant de le mettre encore une fois c'est pas une obligation tout simplement mais si vous l'avez mettez là c'est très simple et la dernière arcane qui est mieux augmenté alors mieux augmenté vous donne du coup 60% de puissance de pouvoir supplémentaire il faut faire 250 kills quand même mais bon ça arrivera très vite vous verrez et du coup ben ça vous donnera du coup 60% de puissance de pouvoir supplémentaire ce qui est du coup pas mal au total on sera à peu près à du 300% voilà ici avec tous les modes une fois que tout était appliqué en game à peu près à 300% ce qui est en soit pas dégueu mais vous verrez que ben encore une fois on n'a pas tant besoin que ça au final mais c'est n'empêche assez sympa donc ça c'était au niveau du build alors maintenant si jamais vous me demandez qu'est ce qu'on pourrait utiliser comme les mines perso je vous conseille de pas forcément le faire mais que si vous voulez remplacer entre qu'on est limite juste remplacer le troisième pouvoir parce que oui en termes de c'est bien mais bon quand une fois comme c'est aléatoire vous allez peut-être pas pro que le triple 6 ce qui fait que vous ne saurez pas ce côté d'invincibilité etc et que ce sera peut-être plus efficace pour vous d'utiliser un pouvoir qui vous régène que la santé du shield etc et que peut-être sera plus facile pour vous de survivre que avec ce pouvoir mais autrement je vous conseille de ne pas forcément changer puisque le premier et le quatrième pouvoir sont vos pouvoirs qui vont primer le deuxième pouvoir c'est le seul pouvoir qui fait que la frame est intéressante donc par pitié ne le changez pas sinon jouer juste une autre warframe voilà tout simplement puisque vraiment c'est le seul pouvoir qui est intéressant puisque vous pouvez avoir des décrets et ça peut changer autant on va dire votre gameplay avec votre warframe directement votre gameplay avec vos armes etc donc ne le changez pas c'est le seul pouvoir qui fait que la warframe est entre guillemets unique voilà donc c'est à peu près tout ce qu'on pourrait mettre en elmint alors ensuite au niveau des fragments d'arc-en-monte alors ici on n'a pas on n'a pas besoin de puissance ou de durée donc je vous conseillerais pas forcément de le faire encore une fois vous mettez ce que vous voulez en réalité peut-être de la vitesse de casse pour le 4e pouvoir qui est assez long à s'activer je trouve pour le reste ils sont assez assez rapide donc ce serait vraiment que pour le quatrième et si vous avez besoin que ce soit de santé de bouclier d'énergie d'armure et c'est plus de régène on va dire de santé etc voilà vous avez d'autres fragments d'arc-en-monte qui peuvent vous le faire mais c'est à peu près tout pour ce qui est des émeraudes topaz et tout j'ai envie de vous dire on s'en fiche un peu si vous voulez mettre deux fragments d'arc-en-monte vert pour pouvoir enlever totalement l'armure avec le corrosif allez-y voilà peut-être que ça vous servira à jamais qui sait voilà peut-être que vous n'avez pas propre de corrosif etc puis ça dépend aussi de votre arme mais personnellement je me focusserai mais pas là dessus parce que c'est pas qu'on aurait tant besoin que ça voilà c'est plus un confort pour certains qu'une réelle utilité basée sur votre gameplay donc ça c'était au niveau des boosts supplémentaires et encore une fois ben si vous voulez utiliser un compagnon qui peut booster voilà vos ordres d'énergie votre santé etc voilà vous avez plein de possibilités pour vous booster mais bon moi je dirais que le principal c'est si vous faites ce build c'est de prendre une arme que vous kiffez jouer tout simplement puisque ben c'est malheureux mais c'est le seul réel intérêt que vous avez à jouer cette frame vous allez primer les ennemis et quand vous allez tirer avec votre arme et va offrir plus de dégâts puisqu'ils seront beaucoup plus affaiblis voilà c'est la seule raison de vous dire de jouer autant c'est autant cette frame que certaines armes voilà qui peuvent être sympa puisque elles seront un peu plus boostées voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette frame voilà la vidéo est très longue et j'espère qu'elle vous aura plus que vous comprendrez à peu près comment fonctionne koumé comme j'ai pu le dire je trouve pas que c'est noir frame très excellente et pour être honnête je la jouerai probablement quasiment jamais parce que ben tout ce qu'elle me demande c'est de tirer avec mon arme sur des ennemis que j'ai mis des effets de statut voilà ce qui est totalement pas mon gameplay avec une warframe si j'ai envie de faire ça je prends ma valkyrie ma main ou ben voilà je sais que ben j'ai de quoi booster mes armes principales mes armes de mêlée j'ai un ulti qui fait énormément de dégâts et je suis invincible donc voilà encore une fois si vous voulez jouer certains gameplay etc vu ce que vous aimez je veux pas que koumé change énormément dans le jeu si ce n'est que du coup les décrets sont maintenant obtenables autrement que uniquement dans le circuit ou dans du viril en de manière plus générale on voit aller nous on se retrouve du coup à lundi pour un bill sur l'igaza tout simplement et on enchaînera par la suite sur la manata et les rework voilà allez à la prochaine et ciao tout le monde on